Décret D-2023-0033-PRG-CNRDSGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Service National d'évaluation des acquis des apprentissages. Le Président de la Transition, vu la Charte de la Transition décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1. Le Service National d'évaluation des acquis des apprentissages, en abrégé SNEAA, est un service rattaché au ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Article 2. Sous l'autorité du ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le Service National d'évaluation des acquis des apprentissages de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission d'assurer la conduite des évaluations de l'enseignement préuniversitaire et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'évaluation de l'enseignement préuniversitaire et de veiller à leur application, d'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets dans le domaine d'évaluation de l'enseignement préuniversitaire, d'élaborer les outils d'évaluation des apprentissages du préscolaire et du primaire, de clarifier et de formaliser les priorités et les modalités de l'évaluation de l'enseignement préuniversitaire, de conduire les opérations d'évaluation rélevant de sa compétence, de formuler en rapport avec les services concernés des recommandations issues de l'analyse des résultats, d'apporter des appuis conseils aux services centraux et déconcentrés dans la consolidation des acquis de l'évaluation, de promouvoir l'évaluation dans la gestion de l'enseignement préuniversitaire, d'assurer la diffusion des résultats des évaluations au public concerné, de participer aux rencontres nationales et internationales dans le domaine de l'évaluation de l'enseignement préuniversitaire. Article 3. Le service national d'évaluation des acquis des apprentissages est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du service. Article 4. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est particulièrement chargé d'assister le directeur général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du service, de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités du service, d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le directeur du service dans le cadre du fonctionnement du service. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Article 5. Pour accomplir sa mission, le service national d'évaluation des acquis des apprentissages comprend un service d'appui et de département technique. Article 6. Le service d'appui est la cellule des affaires financières. Article 7. La cellule des affaires financières de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée d'élaborer et d'exécuter le budget du service, d'assurer la gestion comptable et financière du service, d'assurer la couverture des besoins en fourniture, matériel et équipement du service. d'assurer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires alloués au service, d'élaborer les rapports financiers et comptables du service. Article 8. Les départements techniques sont le département évaluation, le département statistique et informatique. de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont chargés de la coordination et de la supervision des cellules rélevant d'eux. Article 10. Le département évaluation comprend une cellule évaluation du pré-scolaire et du primaire, une cellule évaluation du secondaire, une cellule évaluation des projets et programmes d'enseignement. Article 11. Les cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Article 12. La cellule évaluation du pré-scolaire et du primaire est chargée de proposer les outils d'évaluation des apprentissages du pré-scolaire et du primaire, d'assister les services centraux et déconcentrés dans la consolidation des acquis de l'évaluation, de rédiger les rapports d'évaluation assortis de recommandations. Article 13. La cellule évaluation du secondaire est chargée de proposer les outils d'évaluation des apprentissages du secondaire, d'assister les services centraux et déconcentrés dans la consolidation des acquis de l'évaluation, de rédiger les rapports d'évaluation assortis de recommandations. Article 14. La cellule évaluation des projets et programmes éducatifs est chargée d'appuyer les services de l'enseignement pré-universitaire au niveau du volet évaluation, d'évaluer les projets et programmes d'enseignement pré-universitaire, de rédiger les rapports d'évaluation des projets et programmes de l'enseignement pré-universitaire. Article 15. Le département statistique et informatique comprend une cellule statistique, une cellule informatique et archives, et une cellule promotion et développement de l'évaluation. Article 16. La cellule statistique est chargée de procéder au tirage des échantillons, de collecter les données sur le terrain, de procéder à la saisie et à l'analyse des données, de réaliser toutes les activités statistiques dans les opérations d'évaluation, de vérifier la validité statistique des résultats. Article 17. La cellule informatique et archives est chargée d'élaborer les masques de saisie des données d'évaluation, de procéder à la saisie des données d'évaluation, de classer et d'archiver les résultats des différentes évaluations selon les niveaux et catégories, de tenir à jour la base de données des résultats des différentes opérations d'évaluation. Article 18. La cellule promotion et développement de l'évaluation est chargée de proposer les stratégies et plans de sensibilisation sur l'évaluation de l'enseignement préuniversitaire, de préparer les supports de communication adaptés aux publics concernés et d'en assurer la diffusion, d'identifier le besoin à renforcement des compétences du personnel et de rédiger des recommandations issues des ateliers. Article 19. Les personnels utilisés par le service d'évaluation des acquis et des apprentissages sont des fonctionnaires et des contractuels de droits publics. Article 20. Le service d'évaluation des acquis et des apprentissages peut bénéficier de fonds en provenance des partenaires techniques et financiers de la coopération internationale qui sont obligatoirement versés dans un compte spécial ou un budget annexe. Article 21. Le service d'évaluation des acquis et des apprentissages peut, sur ses propres initiatives, développer des programmes d'activité et est à charge de rendre compte à l'autorité de tutelle. Article 22. Le directeur général est l'ordonnateur du budget et des ressources allouées au service. Chapitre 3. Disposition finale. Article 23. Les chefs de département et des cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sur proposition du directeur général du service. Article 24. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 25 janvier 2023 signé, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D. 2023-0034. PRG-CNRD-SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du service national de l'éducation civique. Le président de la transition. Vu la charte de la transition décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Le service national de l'éducation civique en abrégé SNEC est un service rattaché au ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Article 2. Sous l'autorité du ministre en charge de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le service national de l'éducation civique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission d'assurer la promotion de l'éducation civique. A ce titre, il est particulièrement chargé de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'éducation civique et de veiller à leur application. D'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies, plans, programmes et projets dans le domaine de l'éducation civique. De veiller à l'intégration de l'éducation civique dans les structures de formation continue. D'impulser les partenaires sociaux à la promotion de l'éducation civique. De mettre en œuvre des plans de formation des formateurs en matière d'éducation civique et d'en assurer le suivi. D'assurer le suivi et l'évaluation des activités d'éducation civique en milieu éducatif formel. De proposer des stratégies de prévention et de gestion des crises et des violences en milieu scolaire. De sensibiliser contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et les technologies de l'information et de la communication. De produire et de diffuser des supports didactiques d'éducation à la citoyenneté et de veiller à leur conservation. De participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions d'éducation civique. Article 3 Le service national de l'éducation civique est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le directeur général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités du service. Article 4 Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est particulièrement chargé d'assister le directeur national dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du service. De superviser l'élaboration des projets-programmes et rapports d'activités du service. D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le directeur général dans le cadre du service. Chapitre 2 Organisation et fonctionnement Article 5 Pour accomplir sa mission, le service national de l'éducation civique comprend un département programme et formation, un département suivi et évaluation. Article 6 Les départements techniques de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont chargés de la coordination et de la supervision des activités des cellules rélevant d'eux. Article 7 Le département programme et formation comprend une cellule formation civique, une cellule éducation à la citoyenneté et prévention des conflits, une cellule production et diffusion des supports didactiques. Article 8 Les cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Article 9 La cellule formation civique est chargée de procéder à l'identification des besoins en matière de formation en éducation civique, de proposer des plans et programmes de formation sur l'éducation à la citoyenneté, d'initier des projets et programmes d'éducation civique en milieu éducatif formel et non formel. Article 10 La section éducation à la citoyenneté et prévention des violences est chargée d'initier et d'encourager l'apprentissage de la citoyenneté en milieu éducatif formel et non formel, de proposer des stratégies de gestion et de prévention des violences en milieu éducatif formel et non formel, d'initier des activités de vulgarisation du code de conduite dans les écoles. Article 11 La section production et diffusion des supports didactiques est chargée de proposer des supports didactiques de communication en éducation civique, de proposer des stratégies de diffusion des supports didactiques en éducation civique, d'assurer l'archivage des supports didactiques en éducation civique. Article 12 Le département promotion suivi et évaluation comprend une cellule promotion des activités civiques, une cellule suivi et évaluation des programmes, une cellule appui aux associations et ONG à caractère civique. Article 13 La cellule promotion des activités civiques est chargée de mener des actions relatives à l'organisation des campagnes d'information et de communication en éducation civique, d'encadrer et d'assister les structures d'élèves dans les activités socio-éducatives, de mener des actions des plaidoyers pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution des programmes et projets en éducation civique. Article 14 La cellule suivi et évaluation des programmes est chargée d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes et projets dans le cadre de l'éducation civique, de constituer une banque de données sur les violences en milieu scolaire, de fournir des éléments statistiques sur des cas de violences en milieu éducatif formel. Article 15 La cellule appuie aux associations et ONG à caractère civique est chargé de contribuer à l'établissement des accords de jumelage dans le domaine de sa compétence, d'étudier les dossiers de partenariat des associations et ONG évoluant dans le secteur de l'éducation, de mener des études relatives aux relations de partenariat dans le domaine de l'éducation civique, d'assister les associations et ONG partenaires dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs activités. Article 16 Les personnels utilisés par le Service National de l'Éducation Civique sont des fonctionnaires et des contractuels de droit public. Article 17 Le Service National de l'Éducation Civique peut bénéficier de fonds en provenance des partenaires techniques et financiers de la coopération internationale qui sont obligatoirement versés dans un compte spécial ou un budget annexe. Article 18 Le Service National de l'Éducation Civique peut, sur ses propres initiatives, développer des programmes d'activité et à charge de rendre compte à l'autorité de tutelle. Article 19 Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget et des ressources allouées au service. Chapitre 3 Disposition Finale Article 20 Les chefs de département et de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sur proposition du directeur général. Article 21 Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République qu'on accrit le 25 janvier 2023 signé colonel Mamadi du Mouya. Décret D 2023 0035 PRG CNRDSGG portant mission organisation et fonctionnement de la commission nationale des frontières de Guinée CNFG Le président de la transition décrète titre 1 disposition générale chapitre 1 disposition générale Il est créé sous l'autorité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation la commission nationale des frontières de Guinée en abrégé CNFG La commission nationale des frontières de Guinée CNFG bénéficie d'une autonomie de gestion Elle est placée sous la tutelle financière du ministère en charge des finances La commission nationale des frontières est présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Chapitre 2 Organisation et fonctionnement La commission nationale des frontières de Guinée est composée d'un comité de pilotage et d'un secrétariat exécutif Le comité de pilotage de la commission nationale des frontières est présidé par le ministre en charge de l'administration du territoire Le secrétariat est assuré par le secrétaire exécutif Les membres du comité de pilotage de la commission nationale des frontières sont désignés par leur structure d'origine et entérinés par un décret du président de la république Le comité de pilotage se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres Le secrétariat exécutif est l'organe d'exécution de la commission nationale des frontières de Guinée CNFG Il est dirigé par un secrétaire exécutif nommé par décret sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire Il a rang d'un directeur général de l'administration centrale Il est secondé par un secrétaire exécutif adjoint nommé dans les mêmes conditions Les sous-commissions élaborent un rapport annuel sur l'administration et la coordination des frontières à transmettre à la commission nationale des frontières de Guinée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante La commission nationale des frontières de Guinée peut mettre en place des sous-commissions terrestres maritimes aériennes et des commissions techniques mixtes en collaboration avec celle des pays limitrophes Titre 2 Disposition finale Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires Le ministre en charge de l'administration du territoire et les autres départements sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 25 janvier 2023 signé colonel Mamadi Doumbouya Décret D 2023 0036 PRG CNRDSGG portant attribution organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique Le président de la transition vu la charte de la transition décrète chapitre 1 disposition générale L'Institut national de recherche et d'action pédagogique en abrégé INRAP est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière L'Institut national de recherche et d'action pédagogique est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances Chapitre 2 Mission et attribution L'Institut national de recherche et d'action pédagogique a pour mission la recherche et l'action pédagogique au niveau du pré-scolaire de l'enseignement fondamental et du secondaire général et technique et d'en assurer le suivi A ce titre il est particulièrement chargé de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la recherche et de l'action pédagogique d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies plans programmes et projets en matière de recherche et d'action pédagogique de coordonner des actions de recherche d'innovation et de formation rélevant de son domaine de compétence d'adapter les programmes d'enseignement à la culture aux valeurs et aux réalités guinéennes d'élaborer les méthodes et matériels pédagogiques fondés sur le résultat de la recherche et de l'expérimentation de produire et d'expérimenter les matériels et supports didactiques de participer à l'évaluation de la qualité des enseignements apprentissages d'évaluer les manuels scolaires et autres matériels supports destinés aux enseignements apprentissages d'initier et d'exécuter des travaux de recherche des langues d'élaborer et de diffuser des appuis multimédia d'assurer le renforcement des capacités du personnel de l'institut d'initier et de promouvoir des partenariats en matière d'enseignement apprentissage d'assurer l'élaboration la diffusion et la publication de la documentation scientifique de mener toute mission de recherche ou d'action pédagogique qui lui seraient confiées par des organisations non gouvernementales ou d'autres partenaires sur des bases contractuelles de participer aux rencontres nationales sous-régionales et internationales traitant des questions de recherche et d'action pédagogique chapitre 6 disposition finale les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'institut national de recherche et d'action pédagogique sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général le présent décret qui abroge toute disposition aux intérêts contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 25 janvier 2023 signé colonel Mamadi Doumbouya et voilà